Comment vendre un véhicule sans contrôle technique ? Comme vous le savez, en France du moins, lorsque vous vendez un véhicule qui a plus de 4 ans, vous êtes tenu de fournir au nouvel acquéreur un contrôle technique qui a moins de 6 mois. Mais il peut s'avérer que vous souhaitez vendre un véhicule sans contrôle technique pour différentes raisons. Donc, cas concret. Déjà, pour ceux qui ne suivent pas ma chaîne depuis longtemps, je me présente très rapidement. Je suis investisseur immobilier à la base, c'est-à-dire que j'ai réussi à atteindre ma liberté financière grâce à l'investissement dans l'immobilier locatif. Et depuis peu, je me lance dans l'investissement dans les véhicules et donc je deviens loueur également de véhicules. Et donc, récemment, j'ai souhaité me débarrasser de l'un de mes véhicules. Et ce véhicule, je ne pouvais pas en fait le présenter au contrôle technique. Pourquoi ? Parce que je savais très bien que j'aurais été recalé. Alors, pourquoi j'aurais été recalé ? Parce que sur ce véhicule, j'avais un gros problème. C'est que l'état de corrosion était très avancé. Dessous le véhicule, il y avait ce que l'on appelle de la rouille perforante. Donc, c'est certain, c'est sûr et certain, si avec ce véhicule, je m'étais présenté au contrôle technique, j'aurais été recalé. Donc, j'aurais été rappelé pour une contre-visite. Pour soigner la rouille perforante, si je peux employer le terme soigner, il n'y a pas 36 000 solutions. Et en tout cas, je n'avais pas envie de m'embêter à aller gratter, refaire des pièces, des soudures, machin et tout. Ça m'aurait coûté un bras, ça m'aurait coûté beaucoup de temps. Donc, je me suis dit, je vais faire simple et je vais le vendre pas cher à quelqu'un qui souhaitera me l'acheter dans l'état. Sauf que, en théorie, vous ne pouvez pas vendre à un particulier un véhicule pour pièce, un véhicule dans l'état, c'est-à-dire sans contrôle technique. Donc, j'ai trouvé une parade avec mon avocat d'affaires, bien sûr, parce que je n'ai pas la séance infuse. Donc, je me fais accompagner des spécialistes pour chaque spécialité. Et donc là, lorsqu'il s'agit de se protéger, on fait appel à un avocat qui va savoir établir, par exemple, un document qui va me protéger pour la suite. Donc, je vous explique, restez bien jusqu'au bout de cette vidéo. Ça va vous intéresser si vous, comme moi, vous avez besoin de vendre un véhicule sans contrôle technique ou avec un contrôle technique qui a plus de 6 mois. Tout d'abord, je vais vous présenter un cas, ce que je vous conseille fortement de faire. Imaginons votre véhicule, donc comme le mien, ne pouvait pas se présenter au contrôle technique pour obtenir un procès verbal favorable. Imaginons que vous connaissiez quelqu'un qui fait les contrôles techniques et qui soit capable de fermer les yeux, et qui soit OK pour fermer les yeux lors de la visite de votre véhicule et qui donc vous atteste un procès verbal OK pour le contrôle technique. C'est très bien, vous avez un contrôle technique récent. Vous allez vendre votre véhicule avec le contrôle technique récent. Donc, en clair, vous êtes en train d'arnaquer sciemment le nouvel acquéreur. Donc, je vous le déconseille fortement parce que ce n'est pas du tout éthique. Et le nouvel acquéreur va repartir avec un véhicule qui est en parfait état. Imaginez ce qui va se passer si jamais, pour X raisons, le nouvel acquéreur, dans un mois par exemple, il a un doute, peu importe la raison, il a un doute sur le véhicule et il va le représenter de lui-même chez un gars qui va faire les contrôles techniques. Et là, le gars, il va lui dire, mais attends, ce n'est pas possible que ce véhicule, il y a 2-3 mois, il soit passé OK au contrôle technique. Il y a de la rouille perforante dessous le véhicule, ce n'est pas possible. Là, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez vous retrouver que le mec, il va entamer des procédures contre vous. Il n'aura pas de difficulté à prouver. Il arrive tout simplement avec la nouvelle expertise, avec le nouveau contrôle technique. Il va présenter celui que vous lui aviez présenté lors de la vente. OK, il n'aura pas de mal à justifier que vous aviez fait un faux contrôle technique. Donc là, vous mettez dans l'embarras celui qui vous a fait le faux contrôle technique. Donc, votre collègue, votre frère, votre cousin, j'en sais rien. Vous, vous vous mettez dans un sacré pétrin, d'accord ? Et vous allez donc perdre du temps parce que vous allez être convoqué au tribunal, etc. Vous allez devoir répondre à des courriers, vous allez essayer de vous justifier. Enfin, vous allez avoir plein de problèmes et vous allez perdre de l'argent parce que non seulement il va vous demander de rembourser le camion, votre véhicule, peu importe. Il va vous demander certainement des dommages et intérêts. Et puis, imaginons qu'il soit malin et qu'il dise qu'il a acheté des housses pour le véhicule, qu'il a changé, j'en sais rien, moi, qu'il a changé des pneus, qu'il a fait plein de choses, OK ? Eh bien, tout ça, ça va être pour votre compte. Plus les frais d'avocat qu'il aura engagé, etc., etc. Plus le contrôle technique qu'il aura fait. Bon, bref, vous êtes dans un sacré pétrin. Donc, je vous déconseille fortement d'essayer d'arnaquer votre nouvel acquéreur, d'accord ? Que ce soit en immobilier, que ce soit pour les véhicules, que ce soit dans n'importe quoi, n'essayez pas d'arnaquer les gens, soyez toujours honnête, restez droit, d'accord ? Donc, ça, c'est l'option que je vous déconseille fortement. C'est d'aller voir quelqu'un qui va fermer les yeux sur le contrôle technique et de vendre votre véhicule avec un faux contrôle technique. La deuxième solution, c'est quoi ? C'est vous passer une annonce sur les sites de particuliers comme Viva Street, Le Bon Coin, PAP, etc. Et vous allez vendre votre véhicule. Alors déjà, dans le titre, vous annoncez véhicule, donc le nom de votre véhicule et vous écrivez déjà dans le titre sans contrôle technique, d'accord ? Comme ça, les mecs à qui ça fait peur, quoi, monsieur lambda, l'acquéreur lambda, il ne va même pas cliquer sur votre annonce, il ne va même pas l'ouvrir pour en savoir plus. Il va dire, oh là là, sans contrôle technique, c'est la galère, je n'ouvre pas. Donc, lui déjà, il ne vous enverra pas de message, il ne vous téléphonera pas. Lui déjà, vous l'avez mis de côté. Ensuite, à l'intérieur de votre annonce, vous rappelez, d'accord ? Donc, si par exemple, votre contrôle technique, il a 8 mois, vous écrivez contrôle technique toujours en cours, mais je ne compte pas le repasser, donc je le vends sans contrôle technique récent de moins de 6 mois. Vous le reprécisez. Et vous écrivez pourquoi ? Vous êtes franc, vous êtes honnête dès le début, d'accord ? Avant même d'avoir un coup de fil avec ce nouvel acquéreur, avant même de recevoir un email de sa part, vous lui avez déjà averti dans l'annonce. Pourquoi ? Donc, vous écrivez dans le cas là que je vous présente, état de corrosion très avancé. Je ne suis pas sûr que vous puissiez repasser le contrôle technique, d'accord ? À moins que vous ayez une solution de votre côté, mais moi, je n'en ai pas. Voilà pourquoi je le vends à un prix si bas et dans l'état, ok ? Et alors là, je peux vous assurer que vous n'aurez quasiment jamais aucun appel, jamais aucun email. Mais à la limite, j'ai envie de vous dire, il vaut mieux ça plutôt que d'aller arnaquer quelqu'un et avoir des problèmes par la suite. Mais un jour, vous allez recevoir un email d'un gars qui va vous dire « Bonjour, je suis intéressé par votre véhicule. » Donc là, par email, vous lui dites bien « Est-ce que vous avez bien lu l'annonce ? Est-ce que vous avez bien compris qu'il y a un problème de corrosion très avancé sur le véhicule ? » Le gars assis vous répond « Oui, il n'y a pas de souci. » Là, à ce moment-là, vous lui donnez le numéro de téléphone et vous échangez par téléphone. Et là, encore une fois, vous lui rajoutez « Attention, je ne vous garantis pas que vous puissiez passer le contrôle technique et donc faire la carte grise à votre nom de suite après l'achat. » Donc, sachez que si vous n'avez pas une solution de votre côté, si de votre côté, vous ne connaissez pas quelqu'un qui va fermer les yeux, ok ? Lors du contrôle technique ou que vous n'avez pas une solution, quelle qu'elle soit, vous ne pourrez jamais mettre ce véhicule à votre nom. Et là, vous allez avoir le gars qui va vous dire « Oui, ne vous inquiétez pas. Je sais ce que j'achète. » Parfois même, il va vous dire « J'ai l'habitude. Il n'y a pas de souci. Je vous l'achète dans l'état. » Alors, attention. Comme je vous le disais au début de cette vidéo, moi, je suis investisseur immobilier. Ok. Je vis de mes revenus locatifs. Je suis devenu rentier libre financièrement grâce aux revenus locatifs dans l'immobilier. Donc, je connais bien comment ça se passe en investisseur, que ce soit dans l'immobilier ou dans les véhicules. Si on lui présente un bien tout à retaper, mettons à 90 000 euros pour parler d'un appartement, avant même de se déplacer, on sait déjà qu'on va arriver, on va enlever au moins 30 % sur le prix qui est affiché. D'accord ? Donc, moi, demain, je vais visiter un bien qui est affiché à 90 000 euros. À la fin de la visite, si le bien m'intéresse, je vais faire une offre écrite déjà à 60 000 euros. Alors après, bien sûr, j'attends une contre-offre, etc. Ok. Je reste dans cette fourchette de négociation. Mais ma première offre, déjà, je vais enlever 30 %. Boum. Eh bien, pour les véhicules, c'est pareil. C'est même pire parce qu'on est sur des petites sommes. Donc, le mec, il va certainement t'enlever jusqu'à 50 %. Et en effet, tu peux tomber sur des gars qui déjà par téléphone, parce que s'ils viennent de loin, parce que pour les véhicules, souvent, tu en as qui viennent de loin, le gars, il va te dire, attention, vous avez affiché votre véhicule à 2005. Moi, si je viens, je vous le prends, mais c'est à 1 500. Et le gars, il sait qu'il vient, il sait qu'il va repartir avec. D'accord ? Donc, il ne te fait pas une offre comme ça dans le vide sans avoir réfléchi. Le gars, il sait déjà ce qu'il achète. Il a déjà la solution. Il sait qu'il fait une affaire. S'il te le prend, mettons, à 1 500. Donc là, tu réfléchis bien. Tu fais toujours le mec, pas trop… Parce que si tu dis de suite oui, ça fait un peu yanguille sous roche. Et quand il va arriver, je t'assure qu'il va encore essayer de te baisser le prix. Tu vois ? Donc, tu lui dis, je ne m'attendais pas à le vendre aussi bas, aussi peu cher, etc. Et tu lui dis, laissez-moi une heure pour réfléchir. Tu le rappelles. Et tu essaies de gratter un autre truc. Si, mettons, dans ton annonce, tu avais dit que tu laisses le poste, que tu laisses, je n'en sais rien, moi, une roue de secours supplémentaire, un cric, machin et tout, tu le rappelles et tu joues là-dessus. Tu lui dis, je suis d'accord pour votre offre à 1 500, ok ? Par contre, je récupère le poste, je récupère la roue de secours et voilà. Enfin, tu vois, tu fais genre, tu négocies, mais en réalité, tu t'en fous. Là, on parle de bricole à 20 balles, à 30 balles, ok ? Donc, le gars, il se dit, c'est bon, il a l'impression qu'il fait une super affaire et de toute façon, il en fait certainement une bonne affaire parce que lui, il a une solution derrière pour passer son contrôle technique alors que très peu de monde aurait cette solution que lui, il a. Donc, ton produit correspond parfaitement à ce nouvel acquéreur. Donc, le gars, il va venir, il vient donc pour acheter le véhicule, ok ? Donc, il va regarder, il va se mettre dessous, il va voir la corrosion. Oui, en effet, on constate, ok ? Tu restes bien ferme sur le prix, de toute façon, le gars, il est bloqué. Certainement, il est venu en train, il est venu en blablacar, en je ne sais pas quoi, ok ? Le gars, il faut qu'il reparte avec ton véhicule, d'accord ? Tu auras préparé tes documents, ok ? Donc, certificat de cession du véhicule en deux exemplaires, le certificat de non-gage et la carte grise, bien entendu que vous allez barrer au moment où il va te donner l'argent et là, et c'est seulement à ce moment-là, avant de remplir tous ces papiers, de signer quoi que ce soit et surtout de barrer la carte grise, que tu vas sortir ton fameux document, d'accord ? que j'ai préparé avec mon avocat d'affaires. Donc, ce fameux document, il sert à quoi ? En fait, il va te décharger complètement de toute poursuite par la suite, suite à cet achat. Donc, dans ce document, entre autres, tu auras, voilà, comme quoi le locataire, le nouvel acquéreur est parfaitement conscient, qu'il n'y a pas de contrôle technique, il est parfaitement conscient des problèmes et il ne va pas te poursuivre par la suite, ok ? Voilà, ce document, comme je suis un mec sympa, d'accord ? Je te l'offre gratuitement, ok ? Alors, moi, je m'en suis déjà servi. Alors, je n'ai pas eu de tentative de recours du nouvel acquéreur par la suite, donc je n'en ai pas réellement eu besoin, mais déjà, ça calme le nouvel acquéreur. Une fois que tu l'as fait signer ça, que vous avez fini la transaction, il sait que tu as un exemplaire de cette attestation de non-recours, ok ? Et normalement, il ne va pas essayer de t'embêter par la suite, d'accord ? Si jamais il change d'avis. Donc, ce document, vous cliquez sur le petit « i » qui s'affiche ici en haut à droite de votre écran, ici ou ici, je ne sais jamais, d'accord ? Ici, je crois, voilà. Si tu n'as pas le petit « i » en dessous de cette vidéo, dans la description, tu développes la description et je te mets le lien, d'accord ? Du document, donc de l'attestation sur Honneur pour vente sans contrôle technique. Tu le télécharges, c'est 100% gratuit. Et surtout, 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 si tu dois vendre un véhicule sans contrôle technique ou sans contrôle technique récent, tu dois, c'est une obligation, tu dois faire remplir ce document, cette attestation sur l'honneur en deux exemplaires, par le nouvel acquéreur et par toi aussi, et tu vas lui donner cet exemplaire. Surtout, tu dois le faire, d'accord ? Parce que si par la suite, il souhaite te demander des dédommagements, un remboursement ou quoi que ce soit, tu vas te retrouver obligé pour éviter tous les ennuis par la suite, tu vas être obligé d'accepter au minimum un arrangement à l'amiable et donc de récupérer ton véhicule et de lui rendre le pognon. Voilà. Alors, je ne suis pas en train de te dire que ce document sera 100% efficace. Je ne suis pas en train de te dire que c'est la solution pour contourner la loi puisque je n'ai jamais eu de tentative de recours d'un nouvel acquéreur où je me suis retrouvé devant un juge à présenter ce document. Mais en tout cas, selon mon avocat d'affaires, c'est la meilleure façon de se protéger et en tout cas de refroidir le nouvel acquéreur pour tenter quelconque recours, ok ? Et quand bien même, j'ai envie de te dire, moi Olivier, si demain on viendrait à tenter de me dire bon ben voilà, je veux que tu reprennes mon véhicule et tout parce que je n'arrive pas à passer le contrôle technique, personnellement, ça aura été un coup de poker que j'ai fait avec ce document mais je ne vais pas m'embêter à aller perdre du temps devant les juges, etc. Je vais récupérer le véhicule. Voilà. Parce que je n'ai pas envie de m'embêter. Mais si tu as bien respecté ce que je suis en train de t'expliquer, que tu as bien fait signer ce document, normalement le gars, il a les pétoches et il ne va jamais, jamais, jamais tenter de recours après ça. D'accord ? Et certainement, en tout cas selon mon avocat d'affaires, si tu vas jusqu'au bout, que tu as envie de passer du temps, aller devant le juge, te défendre, etc. Avec ce document, normalement, au pire, tu ramènes les pénalités à zéro. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà. Le juge, il va dire, ouais, ok, d'accord, Olivier. Donc, pour mon cas, Olivier, ce qu'il a fait, il n'avait pas le droit de le faire. Mais monsieur, vous vous êtes engagé à l'écrit, vous avez daté signé. Pourquoi maintenant vous venez demander un recours, un dédommagement et un remboursement ? Donc, le juge, à mon avis, il va vite classer l'affaire. En tout cas, selon mon avocat d'affaires, le juge, il ne va pas s'embêter longtemps avec ça. D'accord ? Il va dire au gars, vous vous débrouillez avec le véhicule et vous vous rentrez chez vous à faire classer. Mais voilà, on ne sait pas, je n'ai pas trouvé de cas de jurisprudence là-dessus. D'ailleurs, je t'invite à aller te renseigner, c'est ce que je dis toujours. Moi, sur cette chaîne YouTube, je vous partage mon expérience, je vous partage mon savoir, mais je n'ai pas la science infuse, d'accord ? Et ce n'est pas moi qui fais les lois, ok ? Et si je connaissais tous les cas de jurisprudence dans notre pays, je vous les transmettrais et je vous dirais, clique sur le petit « i » ici. Voici tous les cas de jurisprudence et fais-toi plaisir. Mais non, je ne les ai pas tous ces cas de jurisprudence, ok ? Donc, n'hésite pas à aller te renseigner encore, à avoir d'autres sons de cloche de ton côté. Voilà, bon, je te le répète, le document, je te le mets à ta disposition. Tu peux le télécharger gratuitement. Tu as le lien juste en dessous de cette vidéo. Tu cliques dessus, tu laisses ton adresse e-mail et je te l'envoie directement dans ta boîte e-mail. C'est gratuit, il n'y a pas de lézard. Voilà, sur ce, je te souhaite une bonne continuation dans tes investissements, que ce soit les investissements immobiliers, que ce soit les investissements dans les véhicules ou peu importe le type d'investissement que tu fasses, ok ? Et puis, bonne route vers ta liberté financière. Salut !